Très chers téléspectateurs qui suivent souvent la télévision CEPEL à travers ces magazines d'entretiens, vous savez, nous sommes à la quête de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et nous allons à la recherche des personnes ressources pour vous donner la vraie information. Alors, pour ce jour, vous le savez, ça fait presque huit mois, c'est depuis mai 2021 que Jean-Marc Kaboul, le président national de l'Alliance pour le changement, un parti politique qu'il a créé personnellement aujourd'hui, il est à la prison centrale de Makala. Il y a une décision judiciaire qui a été prise par la cour de cassation, l'arrêt de décider à ce que le président Jean-Marc Kaboul soit placé dans une résidence surveillée. Mais aujourd'hui, la décision peine d'application. Jusqu'aujourd'hui, Jean-Marc est toujours en prison et plusieurs personnes se sont même posé la question, est-ce qu'il est en prison dans une résidence surveillée, organisée d'une autre manière ? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions décidé d'approcher quelques cadres de son parti politique, Alliance pour le changement. Et sur ces plateaux de fortune que nous avions placés ici, nous avions, dès au cadre de son parti politique, il y a M. Brice Boussouma, qui est le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et juridiques de l'Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté, nous avions Maître Dodine Kujika, elle est également cadre au sein des partis de l'Alliance pour le changement. Et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Directement, comme vous le savez, nous allons démarrer notre émission avec Maître Dodine, parce qu'elle maîtrise le méandre judiciaire du dossier. Vous suivez un peu l'évolution judiciaire du dossier du président Jamak Kabound. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire les dossiers judiciaires de Jamak Kabound et à quel niveau ? Merci beaucoup, M. les journalistes, pour nous avoir accordé la parole. Le dossier judiciaire de l'honorable Jamak Kabound, le président de l'Alliance pour le changement, ça s'est trop évident à la Cour conventionnelle. Vous avez quitté la Cour de cassation vers la Cour conventionnelle ? Bien sûr. Nous avions déjà quitté la Cour de cassation. Maintenant, le dossier est à la Cour conventionnelle. S'il vous plaît, Maître, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Cour de cassation ? Oui, à la Cour de cassation, les juges avaient traité le dossier. Alors, tellement qu'il y avait de l'illégalité dans ce dossier-là, ils n'ont pas pu trancher ce dossier. Alors, comme ils n'ont pas pu trancher ce dossier, nous avions donné, on était partis déposer une requête à la Cour conventionnelle pour l'interprétation. Parce que, quand le dossier était à la Cour de cassation, les juges, eux-mêmes, quand ils avaient traité le dossier, ils avaient constaté que non, le président Jean-Marc Abou n'avait pas assez de problèmes pour qu'on puisse l'arrêter et le placer à la prison centrale de Makala. C'est ainsi qu'ils avaient fait sortir directement une décision pour le placer dans une résidence surveillée chez lui, dans sa maison. S'il vous plaît, Maître, vous pouvez nous dire, quelle est la juridiction qui a pris la décision de placer Jean-Marc Abou en résidence surveillée ? La Cour de cassation. La Cour de cassation. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes allé faire à la Cour conventionnelle ? Oui, parce que quand nous sommes allés à la Cour conventionnelle, puisque, à la Cour de cassation, lorsque nous avions constaté que non, la Cour de cassation n'avait pas exécuté cette décision, et que le parquet aussi, près de la Cour de cassation, n'avait pas exécuté cette décision, ils ont passé outre pour dire que la prison centrale de Makala, c'est aussi une résidence surveillée. Alors, c'était... Donc, on ne pouvait pas comprendre comment, depuis quand la prison centrale de Makala est devenue... Voilà, c'est la question quand même que je voulais vous poser. Certains juristes, parvenez-vous, les juristes, j'ai entendu que la prison centrale de Makala, que la Cour de cassation pouvait décider de nous placer en résidence surveillée, mais à la prison centrale de Makala. Que répondez-vous à ces juristes ? Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort ? Non, ça, ce n'est pas le juriste. Ce ne sont pas des juristes qui ont réfléchi quant à ceux. C'est le procureur qui a le dossier, le procureur instructeur du dossier, pour passer outre... Il a fait toute ce manœuvre dilatoire, mais pour retenir toujours notre président, Jean-Marc Aboune, à la prison centrale de Makala. C'est ce qu'il avait soulevé dans sa réquisition pour dire que non, la prison centrale de Makala est devenue aussi une résidence surveillée. Et c'est la toute première fois de voir ça. C'est seulement vers le président Jean-Marc Aboune qu'on a vécu toutes ces histoires ici. Et comment vous expliquez ça ? Sur le plan du droit, c'est impossible ? Non, sur le plan du droit, mais sur les journalistes. Depuis quand vous avez constaté, vous avez déjà vu la prison centrale de Makala devenir une résidence surveillée. Depuis quel jour ? Voilà. Là, maintenant, nous quittons. Vous allez à la cour constitutionnelle. Nous avons quitté, c'est-à-dire que non. Nous, avec la cour de cassation, il y a eu des échanges, donc on n'était pas d'accord de la manière dont ils étaient en train de partir avec nous. Alors, nous sommes allés à la cour constitutionnelle pour déposer notre requête pour qu'on puisse nous trancher, nous, les avocats, ainsi que les juges de la cour de cassation. La cour constitutionnelle a pris quelle décision ? Jusqu'à ce jour, la cour constitutionnelle ne nous a pas encore donné les décisions. Parce que je sais, on sait que je pense, c'est que je pense que non, peut-être que la cour constitutionnelle n'arrive pas aussi à trancher cette histoire. C'est-à-dire qu'une voix qui est non, peut-être qu'elle a constaté qu'il n'y a rien de spécial dans le dossier. Et puisque tout, déjà dès le départ, il y avait toujours des abus. Dès le départ, son arrestation, c'était illégal. Tout était illégal. Alors, qu'est-ce que... Mais l'Assemblée nationale avait autorisé. En quoi ? L'Assemblée nationale avait autorisé. Si je parle de l'illégalité, pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale avait autorisé au procureur pour 5 infractions que le procureur avait demandées pour qu'on puisse élever les immunités. Mais arrivé à la cour de cassation, le procureur nous a démontré encore 12 infractions à la place de 5 infractions. Or, la lettre de l'Assemblée nationale avait dit... En dehors de ces infractions, on ne peut pas ajouter d'autres infractions. Mais arrivé à la cour de cassation, nous avons trouvé que nous, on avait ajouté encore d'autres infractions et c'est devenu 12 infractions. Donc, on ne peut pas continuer à faire ça. Mais la maître, en vous entendre parler, apparemment, vous êtes maintenant limité sur les plans du droit, sur les plans judiciaires. Vous êtes limité. Non, nous, nous ne sommes pas limités. C'est pourquoi nous avons fait... Nous avons introduit notre requête à la cour constitutionnelle parce que la cour constitutionnelle qui devrait maintenant trancher notre dossier. Nous ne sommes pas limités. Ce sont deux qui se sont limités. Donc, la cour... Vous attendez toujours la réponse de la cour ? Bon, nous attendons juste aujourd'hui la cour... La cour... La cour de la cour constitutionnelle... Pour moi, la cour constitutionnelle a constaté que peut-être le dossier est vide. C'est pourquoi ils n'arrivent pas aussi à trancher cette affaire. Mais selon vous, si la cour constitutionnelle pense que le dossier est vide, pourquoi ils traînent à se déclarer ? Mais une entraîne... C'est tout à fait normal pour qu'ils puissent traîner. Moi, je crois... Vous devez savoir que non, le président Jean-Marc Aboul est un prisonnier politique du président Félix Tshiseké de Tchilombo. Mais vous saurez démontrer qu'il est prisonnier politique ? Mais... Si je suis en train de parler comme ça, que non, il est prisonnier politique du président Félix... du président Félix... Pourquoi ? Parce que... Il n'y a rien de spécial dans le dossier. Mais tous les magistrats ont peur de trancher ce dossier ici pour dire que non, il y a un mémoire derrière ce dossier ici. Nous, on ne peut pas trancher ce dossier ici comme ça. Pourquoi ? Un dossier judiciaire ? Comment le dossier judiciaire peut quitter... Le dossier judiciaire peut quitter pour aller... Les politiques doivent trancher ça ? Mais on a reproché à Jamar Kaboun d'outrage au chef de l'État. Il a été reproché de quelle infraction d'ailleurs ? Oui. Non, non, je parle... Papa, monsieur le journaliste. Oui, oui. Les infractions qu'on a reprochées à notre président Jamar Kaboun ce sont des infractions je peux dire trop banales. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de spécial. C'est que Jamar Kaboun Lorsqu'on nous reproche d'avoir entravé le cortège d'une famille présidentielle ça, ce n'est pas grave ? Ça, c'est que l'infraction ça se trouve où ? Dans quel code ? Dans quel article ? Dans quel article ? Oui. Vous, vous êtes en train de sortir mal en cours de route. Moi, en tant que votre frère je ne vais pas je m'offrir pourquoi vous ne suivez pas le chemin comme tout le monde vous voulez entraver d'autres personnes et faire quoi ? Quoi ? Une deuxième bande. une deuxième bande il y a eu des embouteillages terribles et ça c'est une infraction vous reprochez comme étant un frère je vous dis que non on rentrait comme ça et ça devient une infraction une infraction par rapport à quoi ? On a également inquisé à l'excès il avait un peu l'excès du pouvoir c'est vrai ? Il n'avait pas l'excès du pouvoir il n'avait pas l'excès du pouvoir ok je vais vous dire une chose vous savez à l'époque tous ces ministres ici ils étaient là toujours en train de parler de n'importe quoi mais ils ne faisaient pas leur travail si le chef de l'état parle quelque chose que non vous devez suivre ça vous devez faire ça vous devez faire ça mais arriver sur le terrain c'était pas ce qu'on était en train de faire c'était pas ça et ils étaient les premières personnes à importe le chef de l'état mais le président Jean-Marc Labronde à l'époque il était le président de l'UDPES il était aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale il n'avait pas de pouvoir à l'excès du pouvoir il a fait voir lui qui était tout d'abord le premier vice-président de l'Assemblée nationale il a respecté la bande et pourquoi pas vous c'était pas l'excès du pouvoir merci beaucoup maître pour tous ces éclaircissements parce que maître il dit qu'il s'agit d'un dossier pirement politique parce que sur le plan de la justice le dossier est vide ça ce sont les expressions qu'a utilisé maître vous êtes le secrétaire général adjoint de l'alliance pour le changement en charge des questions politiques alors vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous quittez du judiciaire vers la rue pensez-vous que la rue vous donnera raison parce que vous avez organisé une manifestation pour exiger la mise en libérité la signation en résidence sur levé de votre président merci beaucoup monsieur le journaliste l'alliance pour le changement est un grand parti malgré son jeune âge mais qui est dirigé par un grand leader politique qui n'est plus à démontrer qui est l'honorable Jean-Marc Acabon écoutez si l'alliance pour le changement organise certaines activités de la rue il faut marcher parce que nous voulons prendre l'opinion tant nationale qu'internationale en témoin parce que les gens savent bien rencontrer les histoires et dire que non voilà ce sont des gens qui ne respectent pas les lois du pays nous nous sommes les gens qui respectent les lois s'il vous plaît je vais vous relancer sur cette même question mais j'ai failli vous demander au départ est-ce que vous pouvez nous démontrer en quoi le dossier Jean-Marc Acabon est politique le dossier est politique parce que Jean-Marc Acabon comme vous le savez il commence à devenir un témoin gênant pour plusieurs pour la plupart de ces jouisseurs qui sont là ils ne savent comment l'UDP ça a eu le pouvoir et lui n'est pas jouisseur écoutez dire que Jean-Marc c'est un jouisseur il allait continuer aussi à bénéficier des avantages jusqu'aujourd'hui Jean-Marc n'était pas le moindre c'est un député un élu national Jean-Marc c'est un député aussi mais qui n'est pas le moindre qui n'était pas le moindre le premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale c'est-à-dire il avait quand même aussi une bonne rémunération celui qui était le président de l'UDP qui pouvait regarder tous ses avantages mais l'homme n'a pas regardé ça Jean-Marc Acabon était en train d'honorer la mémoire d'Étien Tshisekedi si au-près de lui que le sphinx délimité avait soufflé à l'oreille tous ces lits tous ces gens qui sont là en train de se réjouir aujourd'hui avec des cortèges plus que même ceux de certains présidents dans d'autres pays ils ne savent même pas ils ne savaient même pas comment les choses se passaient Jean-Marc Acabon est venu pendant que l'UDP traversait le moment le plus compliqué mais tous ces gens-là se sont-ils qui ont chassé Jean-Marc Acabon ils l'ont chassé on peut appeler ça l'acharnement monsieur le journaliste vous savez très bien que Jean-Marc était devenu encombrant parce qu'ils ne veulent pas aussi la vérité ils ne veulent pas regarder la vérité en face les gens veulent être autour de monsieur Chilombo pour le flatter voilà le pays qui se trouve aujourd'hui nous sommes maintenant buts à un problème sérieux sur le plan sécuritaire et n'oubliez pas j'ai pu anticiper les choses que ces pays ne font pas seulement face à OM23 nous avons aussi une deuxième guerre c'est la guerre sociale aujourd'hui nous allons revenir vous comprenez que Jean-Marc Acabon Jean-Marc Acabon ne pouvait pas laisser aussi le pouvoir de l'UDP où l'UDP avait combattu plus de 37 ans pour avoir ce pouvoir-là on avait chipé à l'UDP le pouvoir en 2011 Jean-Marc Acabon ne restait fidèle à son maître il avait poigné Etienne Tshisekedi je ferai de mon mieux pour que l'UDP s'accède au pouvoir et quand Félix s'accède au pouvoir Jean-Marc ne peut pas tout tolérer il n'est pas flatteur comme les autres qui sont là qui avaient bouffé qui avaient pillé à l'époque de Mobutu ils avaient aussi volé à l'époque de Kabila ils sont là en train de flatter Etienne Félix Tshisekedi sous prétexte d'une union sacrée qui est devenue aujourd'hui une union salée parce qu'il n'y a rien autour de cette... S'il vous plaît sinon les téléspectateurs vont certainement s'en prendre à moi mais certaines personnes pensent que Jean-Marc Acabon a également bénéficié des avantages du régime Je ne sais pas de quoi faites-vous à l'élection Il a bénéficié de la raison Il a... Jean-Marc Acabon n'a pas combattu pour bénéficier gratuitement les avantages d'un régime quelconque Jean-Marc Acabon c'est celui d'ailleurs qui avait tout fait que l'UNEP soit au pouvoir aujourd'hui Et Jean-Marc avait une rémunération comme le premier vice-présent de l'Assemblée nationale Comment ne pas s'organiser aussi si vous gagnez quelque chose Jean-Marc s'il regardait selon ses intérêts quand je viens de le dire monsieur le journaliste il n'allait pas accepter de laisser certaines choses Jean-Marc a dit à Félix il faut faire très attention avec les trains de vie des institutions Jean-Marc a demandé à Félix pour regarder la situation de nos militaires Jean-Marc a demandé que le social de la population était devenu beaucoup plus compliqué et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et si vous dites ça à un frère entre Jean-Marc qui avait dit la vérité à son frère pour sauver les régimes et celles qui sont tout autour de Félix aujourd'hui qui ne sont que des prédateurs vous voulez dire que non Jean-Marc n'avait pas raison en son temps aujourd'hui tout le monde avait raison Jean-Marc est à bon on disait que Jean-Marc ne voulait pas se soumettre au président lorsque vous êtes secrétaire général ou si le président intérimaire de l'IDPS c'est votre pouvoir et que vous prenez ce courage-là de dire au président de la république c'est ce que les autres ont qualifié de l'insoumission il n'y avait pas de l'insoumission Jean-Marc n'était pas désobéissant vis-à-vis du président de la république vous savez que tout ce que le président lui demandait Jean-Marc faisait n'oubliez pas que Félix était bloquant un moment donné en début de son pouvoir qu'est-ce que Félix présentait comme prétexte parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses pays à diriger ses pays parce que les gens du FCC lui mettaient les bâtons dans la roue mais pour changer la donne peut-être les gens ont une courte mémoire pour changer la donne c'était Jean-Marc et Kaboun pour sauver aussi le régime voilà comment il était toujours loyal vis-à-vis de son frère il a fait l'impossible à l'Assemblée nationale qui pouvait croire dans ces pays où le régime parce que vous savez monsieur le journaliste les gens doivent savoir changer le pouvoir c'est la moindre de choses qui est de changer tout un régime Kaboul jusqu'aujourd'hui a un régime dans ces pays qu'on n'arrive pas à changer avec les anciennes méthodes mais Jean-Marc est pour donner la légitimité je ne peux pas donner la légitimité mais du mot aussi le pouvoir réel à son frère parce que l'UDP ne pouvait pas aussi se laisser guider par ces gens qui se référaient tout le temps à leur maître qui habite à Kinga 4 et Jean-Marc a fait l'impossible pour que cette majorité revienne aujourd'hui à Félix et ça il faut le reconnaître il faut être reconnaissant si Jean-Marc était épris de l'orgueil ou voulait il ne voulait pas se soumettre aussi à l'autorité du chef de l'état de Félix il n'allait pas accepter tout ça et maintenant puisque vous dites aujourd'hui que le dossier est vraiment purement politique là vous êtes obligé d'aller vous soumettre auprès des politiques en réalité si vous regardez ce dossier nous qui sommes politiques vous allez comprendre monsieur le journaliste que Félix souffre comme le roi babylonais parce qu'il avait écouté tout simplement ses collaborateurs qui voulaient que Daniel soit jeté à la fosse au Lyon mais Félix souffre aujourd'hui regardez l'absence de Jean-Marc et Kaboun vous allez le remarquer on doit être sûr que Félix intérieurement souffre parce qu'il avait tout simplement écouté ses collaborateurs qui trouvaient que Jean-Marc était devenu un peu encombrant Jean-Marc commençait à déranger leurs intérêts parce que Jean-Marc était en train de regarder qu'après le mandat l'UDP doit présenter le bilan il ne faut pas venir faire la même chose que le régime qu'on était en train de combattre du Kabila aujourd'hui l'UDP se comporte comme un parti de l'opposition il y a toujours des prétextes Kabila n'a pas fait ça mais l'UDP s'était venu faire quoi au pouvoir c'était pour changer la donne c'était pour changer la réalité mais quand l'UDP commence à se comporter ainsi on commence à se référer à tout ce que Kabila n'a pas bien fait non l'UDP ne peut pas se comporter voilà la raison pour laquelle Jean-Marc était en train parce que c'était lui aussi le gardien du temple il devait à tout moment interpeller son frère parce que les gens n'ont vu que ce que Jean-Marc avait fait ça publiquement les interpellations publiques mais ce qu'il parle il chuchota à l'oreille de son frère nous n'étions pas là moi et vous à l'oreille du président de la république il souffla à l'oreille du président parce que c'est son frère Jean-Marc c'est quelqu'un de très loyal il n'a jamais combattu le régime Félix comment un enfant que tu as donné naissance tu veux encore combattre cet enfant et pourtant hier votre manifestation a été dispersée et aujourd'hui pensez-vous que la voie que vous voulez prendre vous aurez raison ou carrément vous allez demander pardon au chef de l'État pour qu'il libère Jean-Marc Aboun parce que le dossier a déjà une connotation politique comme vous l'avez souligné l'alliance pour le changement je vous assure monsieur le journaliste nous n'avons pas le temps et nous n'allons pas faire ça nous ne pouvons pas demander pardon à monsieur Félix Tshisekedi au président de la république non au fait jusqu'à aujourd'hui l'alliance pour le changement ne peut pas discréditer ce régime actuel parce que c'est notre régime comme des mecs que les choses se fassent mal ça on les reconnait et Jean-Marc ne peut pas cautionner tout ça Félix il le sait très bien qu'il a été induit en erreur là où il est et il va suivre cette émission il ne comprend pas intérieurement aujourd'hui il a but à un problème très sérieux où on ne sait même pas si les élections seront organisées Félix il doit voir qu'est-ce qu'il faut faire et face à tous ces à tous ces casiques du FCC il va faire face avec qui avec cela que nous voyons c'est un délu de presse aujourd'hui qui se comporte comme comme les citoyens comme les communes mortels comme les les enfants de la rue je ne pense pas qu'ils vont faire face l'unique personne qui était là qui pouvait sauver le bateau c'est Jean-Marc et puisque les revendications d'hier ont échoué qu'est-ce que vous voulez faire encore ? non les revendications ne peuvent pas échouer elles n'ont pas échoué on avait initié la marche pacifique vous n'avez pas dit échouer mais vous avez été dispersé oui oui qu'est-ce que vous comprenez que ça fait aussi ça fait vraiment très mal vous vous reprochez d'avoir pas respecté la procédure ? j'ai l'impression que monsieur Félix Tisséquet il n'est qu'un président qui constate les choses parce qu'il avait dit il n'y a pas très longtemps vous aviez suivi que notre appareil judiciaire est devenu théâtralisé mais aujourd'hui il n'y a pas de progrès non nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation où nous devrions demander l'autorisation à Ngobila le parti avait oui maître vous pouvez ajouter quelque chose oui c'est un régime d'information elle va me compléter oui oui elle va vous compléter après un certain moment oui oui absolument on avait déposé notre document pour informer à l'autorité urbaine que le parti Allianz pour le changement va marcher est-ce que l'autorité vous a répondu ? est-ce qu'on devrait s'attendre à nos réponses ou de prendre tout simplement acte de monsieur le journaliste il devrait vous répondre parce que peut-être il faut envoyer les policiers pour l'encadrement effectivement aussi longtemps que le gouverneur était informé ses services étaient informés il devrait tout simplement d'ailleurs on avait vu quand on avait vu la police venir auprès de nous vous savez ce qu'on avait fait moi personnellement je suis allé voir le colonel qui était là pour demander si comment les choses vont fonctionner parce qu'il était informé qu'on allait marcher la marche elle était pacifique mais si le colonel me dit que nous voilà il n'était pas venu pour nous sécuriser il n'était pas venu pour accompagner les manifestants ils étaient venus pour exécuter l'ordre qu'il aurait reçu de l'hierarchie quelle hiérarchie que ce colonel faisait à Lézion c'est-à-dire que vous comprenez que Jean-Marc et Kabou n'est pas un détenu comme tout autre c'est un détenu politique et qui est là parce qu'il y a une volonté d'une personne qui veut qu'il soit là mais moi je dis que non c'est une erreur grave pour l'urgime Félix parce qu'il finira par le regretter parce que Jean-Marc va quitter cet endroit c'est pas sa résidence là on doit se le dire c'est pas sa résidence il doit quitter là-bas c'est un opposant et je peux vous annoncer aujourd'hui que l'alliance pour le changement n'a que pour les candidats présents aux élections prochaines à la présidence c'est ce que je veux dire Jean-Marc et Kabou il doit sortir pour battre sa campagne bientôt là merci beaucoup maître vous avez quelque chose à ajouter je voudrais juste ajouter l'article 26 la constitution qui nous dit l'article 26 la constitution nous sommes là juste pour informer l'article 26 ne nous dit pas d'attendre la réponse jusqu'à ce qu'on va nous donner la réponse de l'autorisation de faire la marche et que nous pouvons sortir non dans cet article si vous lisez très bien cet article 26 de la constitution l'article c'est tu alors dire que non on devrait attendre l'autorisation qu'on puisse nous autoriser pour faire la marche non nous sommes là juste pour les informer que tel jour nous nous allons sortir pour faire notre marche c'est tout ce que je pouvais merci beaucoup monsieur Jean-Marc qui pouvait demain se retrouver autour d'une table avec Félix nous n'avons aucun problème avec la personne de Félix c'est qu'elle dit tout ce que nous sommes en train de condamner Jean-Marc est en train de condamner aujourd'hui c'est le mauvais système qu'on avait combattu monsieur le journaliste et aujourd'hui vous allez nous prouver le contraire entre le régime Kabila et celui de Félix aujourd'hui de l'UDP aujourd'hui il n'y a aucune différence d'ailleurs nous sommes en train de reculer c'est ça la lutte de Jean-Marc et Kabound et nous n'avons qu'un problème nous sommes tout simplement d'interpeller Félix qui s'est fait très mal entouré et les gens qui chuchotent à son oreille pour dire que Jean-Marc devient son ennemi aujourd'hui nous le regrettons tout simplement parce qu'il va bientôt là payer le prix de sa tutesse est-ce que dans cette procédure pour que Jean-Marc Kabound retrouve sa liberté vous avez vu le président Mbosso qui après un certain moment avec Jean-Marc que c'était vraiment une seule personne vous savez que la plupart des institutions de ces pays ne sont que des caisses de résonance permettons-moi de le dire ainsi parce qu'ils obéissent tout simplement aux ordres de celui qui les dirige Mbosso est là je ne sais pas Mbosso étant présent de l'Assemblée nationale il sait que un de ses députés nationaux est retenu là-bas un prisonnier forcé par la volonté d'une personne mal orientée et mal conseillée aujourd'hui qu'est-ce que Mbosso a pu faire dans ces dossiers-là il garde son silence nous n'avons qu'un problème avec Mbosso aujourd'hui c'est la population Jean-Marc n'est pas seulement soutenu par les gens de son parti politique je peux vous démontrer que partout ailleurs si vous regardez même les gens qui viennent manifester ici ils viennent d'ailleurs ils ne sont pas les membres de ces partis ils ne sont pas payés nous ne sommes pas Jean-Marc doit continuer la lutte de son maître et n'oubliez pas que celui-là c'est le tout dernier disciple d'Étienne Tshisekedi il ne peut pas faire les méthodes et les pratiques de nos frères qu'on avait combattus hier donc si les gens viennent ici ils font le plein ils marchent parce qu'ils veulent que ces pays soient sauvés et nous sommes totalement d'accord que dans le jour qu'ils viennent là je vous l'ai dit Jean-Marc va sortir de cet endroit Alors M. Brice Boussouma que pouvez-vous dire à certains Congolais parce que même ceux qui sont de l'IDP sont des Congolais qui pensent que le bilan du président de la République est largement positif Je peux dire ainsi le bilan n'est pas positif ne peut pas être égé positif aux gens qui restent dans leur bureau climatisé il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui je viens d'effectuer un voyage dans l'espace grand équateur la misère la souffrance que nos populations sont en train de traverser vous ne pouvez pas imaginer comment vivre dans un pays où les gens font la loi eux-mêmes il n'y a aucune politique de prix aujourd'hui regardez le transport ici à Kinshasa aussi Tongo il a publié son gris tarifaire ça devient on ne sait même pas si le pays est dirigé ou gouverné qui dirige ce pays chaque chauffeur fixe chaque chauffeur fixe son prix comme il veut les motocyclistes n'en parlent même pas c'est-à-dire dans ces pays nous avons plus des observateurs que des dirigeants voilà la lutte des gens marqués on ne peut pas vivre comme ça vous vous réveillez aujourd'hui vous achetez la farine de maïs peut-être le sacombi à 3000 francs le lendemain ça sera 6000 francs c'est quel pays comme ça et vous voulez vraiment que nous soyons d'accord avec cette manière de faire les choses nous disons le bilan de Félix aujourd'hui c'est un bilan chaotique il ne peut même pas il ne peut même pas se solliciter le deuxième mandat si Félix ne rectifie pas les tirs parce que ça fait très mal aujourd'hui voir l'UDP ce pouvoir et que le pays soit en ce stade ici où le taux des dollars ne fait que monter il n'y a aucune maîtrise on se pose des questions est-ce que nous allons accorder est-ce que la population congolaise si les gens disent ça moi je suis en train de dire tout simplement que non voilà c'est une sorte que les gens qui sont tout autour de lui qui les juicers là qui peuvent dire ça mais le Congo le Congolais sérieux ne peut pas en tout cas donner une bonne cote à ses régimes ici parce que Félix a échoué lamentablement s'il avait écouté son frère Jamar Kekaboun je pense qu'il allait changer un peu la méthode et puis faire les choses autrement merci beaucoup tout ce que vous avez dit n'engage que vous parce que sur ce qui est le bilan du président de la république nous ne faisons que poser des questions et vous avez vos arguments merci beaucoup surtout d'avoir répondu à notre invitation nous allons vous accorder la parole à maître Dodine Koudjika qui va nous donner un mot de conclusion qu'est-ce que vous avez un mot de conclusion à dire par rapport à l'évolution judiciaire de votre dossier ou bien vous dites non parce que la cour constitutionnelle tarde à rendre son jugement d'interprétation alors nous 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 attendons ce qu'ils vont faire ou sinon qu'est-ce que vous envisagez pour le reste puisque la cour constitutionnelle est en train de tarder avec avec sa décision nous nous sommes des juristes nous sommes en train de les regarder et tout ce qu'ils sont en train de faire mais ce que nous sommes en train de dire c'est que non nous n'avons pas une justice dans notre pays ici parce que si on avait vraiment une justice dans ce pays ici cette justice les magistrats vous suivent bien sûr bien sûr les magistrats sont en train de nous suivre parce que ces magistrats là ils sont en train d'être corrompus chaque jour ici et aussi ces magistrats là ils n'arrivent pas aussi à travailler librement ils ne sont pas indépendants ces magistrats ils reçoivent les injonctions des politiques ah bien sûr ils sont en train de recevoir chaque jour ici parce que s'ils ne recevaient pas les injonctions des politiques mais aujourd'hui Jean-Marc Abou devrait être déjà à l'extérieur dans sa résidence mais comme ils sont en train de recevoir chaque jour des injonctions des politiques n'importe ce qu'ils sont en train c'est tous les collaborateurs de monsieur Félix qui s'est qu'il est aujourd'hui ils ont peur de Jean-Marc Abou et maintenant ils sont en train aussi de donner des injonctions aux magistrats pour bloquer toujours le dossier du président Jean-Marc Abou et de ne pas les faire sortir mais coûte que coûte Jean-Marc Abou va sortir et il sera libéré il va être là et il va travailler comme politique et il sera là et il est là comme candidat c'est lui qui sera le président le numéro 1 dans ce pays ici merci beaucoup chers téléspectateurs nous sommes arrivés permettez-moi pratiquement à la fin de notre entretien de ces jours exactement que nous avons reçu beaucoup de définitions de ce Brice Boussou qui est secrétaire générale adjoint du droit de ce qu'on a fait c'est un déjeuner qui dénonçait tous les changements du président Jean-Marc Abou et nous avons également récité le cadre du parti qui est maître Dodine Koujika et c'est elle qui suit des prêts le dossier judiciaire de Jean-Marc Abou et il a donné toutes les explications comment est-ce qu'ils ont commencé à la cour des cassations et comment est-ce qu'ils ont saisi la cour constitutionnelle en interprétation vous avez tous ces éclaircissements et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation très chers téléspectateurs votre entretien que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur votre chaîne CPTélévision nous vous restons fidèles et chaque fois il y aura des questions d'actualité nous allons venir pour plus d'éclaircissements très chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis à très bientôt à très bientôt à très bientôt